Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va super bien. On est prêts pour vous livrer un petit-déj de qualité. Bon, ben commençons. C'est parti. Go ! Et donc ce soir, on a un nouveau système de présentation pour le petit-déj. Le petit-déj a été réalisé avec Superpowers et on vous montrera ça en deuxième partie. On fera même une démo pour reconstruire l'éditeur de présentation qu'on a fait avec Superpowers. On va vous montrer comment est-ce que ça marche. Parce que c'était le petit-déj. Ouais, le petit-déj était enfermé toute la semaine. Donc il n'a pas pu voir ce qu'on a fait, mais il va découvrir aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le premier nouveau système, autre que le système de jeu, qui a été fait avec Superpowers. On va vous montrer tout ça. Bon, c'est très moche pour l'instant. Ça a été fait à la va-vite. Mais donc voilà. Et puis les slides sont aussi un peu vides. Mais bon, voilà. Ça vous montre quand même. Bilou, on voit tes joues. Parce que j'ai peu ma barbe. Ah, d'accord. Je me disais, oui, enfin, c'est normal. J'ai très aimé vos styles. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc la 0.16, on vous en a parlé au cours de, ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas sorti de version. Oui. On vous a dit pas mal de choses au cours des derniers pièges. Mais il y a quand même pas mal encore de choses qui sont passées cette semaine. Donc on a fini la transition à Electron. Ça a été un peu laborieux. Oui, oui. Mais voilà, donc on est passé de NWJS à Electron pour faire tourner Superpowers. Ce qui est cool puisqu'on a maintenant la dernière version de Chrome et la dernière version de Node.js qui sont, enfin, qui peuvent être utilisées pour Superpowers. Donc on peut utiliser des fonctionnalités un peu plus récentes. Et puis il y a Electron qui fournit pas mal de choses, notamment tout ce qui est presse papier, etc. Et puis oui, ça nous a permis notamment de faire marcher les éditeurs de modèles cubiques. Oui. Puisque NWJS était en retard et donc ils n'avaient pas certaines fonctionnalités qu'il nous fallait. Donc du coup, on a complètement dû redesigner notre système pour faire les paquets. J'ai passé la journée à faire des paquets. J'ai passé la journée d'hier à réécrire le script pour faire les paquets. Que du fun. Voilà, que du fun. Et c'est même pas encore bon puisque j'ai été obligé de faire le paquet Mac OS à la main sous Mac OS. Parce que, qu'est-ce qu'on a comme problème ? Oui, il y a des liens symboliques et si je le fais sous Windows, le paquet il fait trois fois la taille qu'il devrait avoir. C'est pas génial. Qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre encore ? Enfin bref, oui, je ne peux pas les faire directement sur le serveur. On a été obligé de les uploader à la main. Avec notre super connexion, ça a pris seulement 40 minutes. Donc bref, notre système pour sortir de nouvelles versions, il est un peu cassé. Il y a du taf. Mais bon, on est capable de faire des versions avec Electron, c'est déjà pas mal. Et puis avec le temps, on va de nouveau retourner vers quelque chose d'un peu plus facile. Alors juste, pour quelqu'un de demande, le fil, on va dire, de modèles cubiques ne marche pas. Je ne l'ai pas codé. J'ai oublié dans le bouton. Donc il y a un bouton fantôme. Voilà. Pour prendre la gomme marche, si tu vois du gris, c'est que c'est la coureur du fond. Donc tu as quand même bien effacé. À terme, on aura un quadrillage. Tout le bien. C'est une première version très peu aboutie. Donc ça marche un peu. Vous pouvez tester avec, mais c'est pas... Oui, c'est vraiment le premier truc. Première itération. Bon, alors ensuite, on a la nouvelle page de login qu'on vous avait déjà montré. Ce spoil. Tu ne l'avais pas vu, toi, ça. C'est vrai que tu as. Il avait dû en croire, il avait déjà l'abord là. Tu as gâché de la sortie. Bon, bref, si vous regardez le replay, vous verrez dans l'instant. Ah, mais il a rajouté un sèche-cheveux dans la fin. Ah, oui. Attends, on devrait peut-être le montrer quand même sur le live. Je ne sais pas si tu peux copier l'adresse de l'image. Non, je trouve que oui. Tu connais l'histoire. Oui, parce qu'en fait, tu n'avais pas fini la 7 pack à temps. Donc j'ai dit, donnez toute votre énergie. Petite histoire sur Twitter. Et le sèche-cheveux, c'est parce que la bile, elle n'était pas sèche. Donc c'est pour que tu puisses sécher la bile, l'histoire qu'elle soit prête à temps. Pas mal. C'est vachement bien. Ok. Donc bref, reprenons ce live très professionnel. C'est ça. Donc là, il y a maintenant une vraie page de login dans Supercours, ce qui vous permet de taper le mot de passe du serveur et votre nom de utilisateur que vous choisissez. C'est encore un peu vide, mais on pourra plus tard customiser tout ça. L'idée, c'était surtout d'enlever les vieux pop-up pourris qu'on avait là. Enfin bref, on en a déjà parlé les autres semaines. Ouais, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Nouveau pop-up de recherche. Donc là, si vous vous souvenez, quand vous faites CRL O ou CRL P, vous pouvez taper le nom d'un asset pour filtrer la liste et puis passer. Donc maintenant, le nouveau filtre, il est vachement mieux puisqu'il affiche les icônes. Il a le look super power, clean et même la navigation au clavier est un peu mieux puisqu'avant, il fallait faire un barrage. Oui, tu peux aussi faire la souris. Ah oui, d'ailleurs, ça ne marchait pas à la souris. Donc ça marche à la souris et la navigation au clavier est un peu mieux puisqu'en fait, on a le focus à la fois dans le champ et en même temps, au clavier, on ne perd pas le focus dans le champ quand on se déplace au clavier. Bref, c'est plutôt cool. Oui, donc quand on avait sorti le nouveau hub de projet avec les icônes, j'avais fait ma fainéasse et je n'avais pas fini. Donc on ne pouvait pas éditer les icônes de projet après avoir créé un projet. Tu as souvent ça quand tu penses à fond de faire. Tu en as pas mon plus au début. Si tu n'arrives jamais. Du coup, j'ai rajouté l'icône, on l'a rajouté toujours après. Bon, du coup, j'ai remplacé les boutons renommer le projet et éditer la description en un seul bouton éditer le projet. Et donc vous pouvez maintenant, avec le pop-up, éditer l'icône de votre projet. Voilà, c'est cool. Pour ceux qui utilisent des tablettes genre iPad, Nexus, je ne sais pas quoi, ou un téléphone même, vous pouvez maintenant accéder à votre serveur. Alors, vous pouviez toujours accéder à votre serveur Superpowers en tapant son adresse. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir facilement un projet, puisque quand on double-clique, ça zoom, enfin, quand on double-tape. Donc, j'ai rajouté un bouton Open Project, qui n'apparaît que sur les tablettes et les téléphones. Et donc, si vous avez un navigateur Chrome ou autre, vous pouvez cliquer sur un projet, cliquer sur Open Project. Et alors, bien sûr, l'ergonomie est complètement pourrie, parce qu'on ne développe pas Superpowers à la base pour tablettes, mais ça vous permet d'ouvrir les différents éditeurs, voir les différents assets, et surtout de lancer le jeu. Et donc, si vous faites un jeu mobile, vous pouvez facilement maintenant le lancer. Avant, il fallait copier l'URL et tout ce qui est chiant. Tu peux coder aussi, ça marche, de coder. Ouais, voilà, l'éditeur de code, il marche, bon, c'est l'appareil. C'est le moment des soldes qui marchent, mais il marche. Ça ne sera pas forcément nickel à voir. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on est content que ça marche. Plus tard, on fera peut-être un jour une passe d'amélioration pour que l'éditeur fonctionne un peu plus, quoi. Mais pour l'instant, c'était juste une histoire de vous permettre de faire le minimum sur mobile. C'est aussi pour pouvoir faire des maps, des idées en clé. Ouais, ça serait top. Mais bon, il faut redesigner beaucoup de trucs, probablement. Les poignées, les trucs et tout. À voir. Donc, la toute première release de l'éditeur de modèle cubique est enfin là, après le faux départ de la semaine dernière. Ouais, enfin, on ne l'avait pas sorti, du coup, quoi. Mais oui, oui, oui. Cette fois-ci, elle est disponible, il faut l'utiliser. Et a priori, elle marche. On peut peut-être montrer, du coup, le petit modèle qu'on a fait refait. On a pas vraiment eu le temps. On a juste refait un modèle qui avait été fait sous Craft Studio. Enfin, un morceau d'un modèle. On a fait ça juste avant le début du live, quoi. Mais voilà, vous pouvez voir qu'on a une vraie texture. Et donc, je ne sais pas, tu peux déplier les modèles, enfin, les blocs, peut-être. Voilà, on peut faire des blocs, on peut les déplacer, les redimensionner. Vas-y, casse tout. Décapité ! Décapitation ! Et on peut mettre Elie Schoel. Mais c'est une possibilité. Alors, on n'est pas obligé, mais on peut. Ça, c'est la bien-fiche. Et alors, oui, tu peux peut-être le montrer. Donc, il y a un bouton pour télécharger la texture. Voilà. Et on peut ré-uploader la texture en faisant un copier-coller depuis n'importe quel logiciel. Alors, par contre, pour l'instant, il y a une histoire de transparence. Parce qu'on n'a pas encore correctement mergé les textures. La transparence, elle est un peu foire, c'est pour ça qu'il y a le nom en fond. Ça va venir, ça va. Mais du coup, genre, si je veux, je peux te faire. Oui, tu peux prendre un morceau au juste même. Ça, ça va, je copie. Ça peut être en mode dessin. Et ça vient de se mettre à jour sur mon PC. Vous y croyez, mais c'est vrai. Toi, tu peux prendre la sélection qui t'a fait ? Alors, je crois qu'on ne peut pas encore faire de morceau. Pas sélectionné. Je peux juste faire CTRL-C sur l'application. Ça, tu sélectionnes toute la page directement. Tu copies tout, quoi. Il n'y a pas encore de vraiment sélectionné. Tu peux tout prendre et le ramètre. Si tu coïs tes hits-là, tu peux tout prendre et le ramètre. Donc, ça sert à rien de la téléchargement ? Ça sert au navigateur. Parce que ça ne marche pas sur le navigateur de pouvoir copier. Parce que c'est limité. Ça marche sur l'application, sur le bureau. Je vais tenter de faire un copier-coller, moi, depuis... Peut être en dessin. Ah oui. Et je peux copier un fichier, carrément ? Je crois que non. Mais il faut peut-être voir s'il y a... Oui, on peut probablement le faire. Voilà. Ah, ok. Donc, là, j'ai une texture gigantesque. Je vais coller là, dans un coin. Hop, ça part un dessin. Il y a un morceau de Léonard qui a été collé. Voilà. Bon, bref. Donc, il va encore évoluer. Il y a plein de trucs qui ne sont pas encore à peu près. À mon avis, genre, les poignées stretch, je pense que tu ne les as pas mis en place. Donc, ça fait une erreur quand on clique de vue. Moi, je les avais oubliés. Je l'ai vu. Je n'ai pas noté. Puis, j'ai oublié. Donc, ça ne marche pas. Il y a plein de petites choses à régler. Mais voilà, le début, enfin. Toujours. Enfin, c'est... Ça vient doucement. On peut faire des trucs, quoi. Donc, si vous voulez commencer à faire des modèles cubiques, vous pouvez. Et puis, vous pouvez nous remonter les problèmes que vous avez éventuellement. Mais bon, on sait que tout est en... En gros travail. Voilà. C'est un very beta. Ah oui, c'était quelqu'un qui avait dit ça sur Skype ou je ne sais plus quoi. Ah, c'est très en alpha, superfois. Ce qui n'est pas faux. C'est un peu moins très en alpha, mais l'éditeur de modèles cubiques, lui, oui. Donc, on a des jolies icônes un peu partout. Vous avez peut-être déjà remarqué. Donc, les nouvelles icônes pour créer des assets, créer des dossiers. On a des icônes dans l'éditeur de scène. Et on a des nouvelles icônes pour les maps et pour les tilesets. On va changer celles des tilesets parce qu'elles ressemblent 3 à celles des maps. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà. C'est sympa. C'est un peu plus de gueule. Ah, le bouton stop. Ça, on fait la démo. Ah, oui. Ça sera plus sympa qu'avec un simple gif. Je suis peut-être déjà un serveur qui tourne. Je ne sais pas si tu n'as pas trop de conneries. Pour lancer. Ça marche quand même. Je vais juste faire une boucle infinie. OK. Faisant une boucle infinie. Peut-être qu'on appuie sur une touche, non ? Non. C'est celui-là. Oui, oui, c'est mieux. À la destruction de la map, là. Voilà. Donc, si jamais, accidentellement, quand vous faites un jeu, une fois en temps, vous allez peut-être coder une boucle infinie ou un truc qui prend trop de temps et qui va bloquer votre programme, votre jeu. Et donc, jusqu'à présent, ça pouvait bloquer votre éditeur Super Quartz, ce qui était quand même bien dommage. Donc, maintenant qu'on est passé à Electron, on a en fait le jeu qui tourne dans son propre processus. Et donc, Bilou va appuyer sur... Donc, là, ça marche. Oh, putain, c'est cool. J'appuie sur E. OK. Et donc, là, tu as frisé la fenêtre de jeu. Si tu la redimensionnes, on verra qu'elle ne se met plus du tout à jour. Voilà, ça ne va même pas redimensionner quoi que ce soit. C'est mort, c'est cassé. On ne peut pas la fermer. Mais il y a maintenant un bouton Stop en haut. Qui tu le process, donc qui ferme bien. Voilà. Donc, même si votre fenêtre, elle est complètement plantée, vous pouvez stopper votre projet. Et puis, aussi intégrément. L'éditeur, il continue à tourner. Et ça, c'est que sur... Sur l'application. Ouais. Parce que sous Chrome, dans le navigateur, on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui est un processus ou qu'est-ce qui n'en est pas. Mais si ça marche toujours, c'est pas bugger. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi qu'on ait séparé proprement les deux. Donc, Electron, c'est cool. Notamment pour ça. Pas que, mais notamment. C'est la suite. Voilà. La suite. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la suite. Ah, bah, oui. Bon, bah, tu peux y retourner. L'éditeur de documentation. Enfin, l'outil de documentation. Voilà. On montre à quel point Superpower ça tourne aussi dans le navigateur. Donc, on a un nouvel outil de documentation qui est encore assez basique, mais qui vous permet de voir la doc pour les différents éditeurs. Donc, on a déjà une doc pour l'éditeur de scène qu'on a traduit en français pour aussi tester. On a commencé à implémenter la localisation, ce qui va donc permettre de traduire Superpowers. Donc là, c'est juste pour cet outil-là, mais on va le généraliser. Et voilà. Là, on a... Donc, vous avez la liste des raccourcis. Donc, pour les gens qui se demandaient toujours comment est-ce qu'on fait dans les maps, dans les scènes, pour se déplacer rapidement, pour faire ci ou ça. Là, vous avez tous les raccourcis qui sont listés. Bon, encore une fois, c'est basique. Ça fait son taf. Et à terme, on mettra des jolies icônes, des jolis trucs et tout. Et il y a donc maintenant le lien vers la documentation en ligne. Donc, celle qu'on va garder à l'extérieur de Superpowers. Celle-là, elle est donc incluse aussi dans cette outilie d'augmentation, juste sous la forme d'un lien. Et du coup, on les a enlevés de la page de Home. Et je ne sais pas, notre caméra, elle est bien en bas à droite. Donc, c'est bon, on voit en bas à gauche, on a remplacé l'icône de documentation. C'est l'ancienne icône du TypeScript API Browser. Et le TypeScript, donc le navigateur d'API TypeScript, il a maintenant un petit Lego comme icône. Parce que c'est l'icône qu'on retrouve souvent pour les API. C'est joli. C'est super. Approuvé par le graphiste. Pour mettre un truc comme ça, pour les TypeScript. Oui, mais c'est... Oui, enfin... Pour en 3D, quoi. Oui, c'est pas trop logique. En 3D, mais... Oui, mais c'est le principe. Blocks et du pot. Oui, oui, oui. Non, mais une tuile, peut-être carrément. Oui, oui. Je ne sais pas. On va y réfléchir. C'est vraiment mieux que ce que tu as fait. Bon, bâtard. Ok. On s'aime bien. Donc, en suite, l'outil de Settings. On l'a aussi un peu retravaillé juste tout à l'heure. Je vous peux le montrer aussi. Donc, maintenant, si vous avez un écran suffisamment large, les settings se mettent les uns à côté des autres. Et il n'y a plus d'ailleurs une page par outil. Vous avez tous les réglages sur une seule page. Et si c'est trop petit, ils se mettent les uns en dessous des autres. Bien joué. Ça va. Voilà. Donc. On va te mettre. Là. Bon. Ça, c'est si, vraiment. Vous avez un écran incroyable. Donc, c'est bien. Ça évite d'avoir 12 000 menus pour aller chercher les options. Maintenant, on les a toutes sous les yeux. Et c'est plutôt sympa. Et on a du coup, c'est pareil aussi, ce qui est général. Donc, ce qui concerne votre jeu et votre projet. Du reste, ce qui concerne tous les éditeurs. C'est cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les différents trucs qu'on a réglés ? Ouais, donc, je crois qu'on l'a déjà. Je ne sais pas si on l'a déjà montré. Mais on essaie de se connecter à un serveur qui est hors ligne. C'est bien là-dessus. Le lanceur n'a plus de problème avec ça. Avant, il faisait une fenêtre blanche. Tout pourri. Donc, voilà. Là, hop, il nous affiche qu'il y a une erreur. Il écrit même qu'est-ce qui s'est passé comme erreur. S'il vous plaît. Et tiens, je peux peut-être modifier mon fichier pour aussi vous montrer les incompatibilités entre les serveurs. Entre le lanceur et un serveur. Je vais juste bidouiller mon serveur à moi. Peut-être. Visual Suyocode est en train de démarrer, on vous rappelle. Il n'a jamais pris autant de temps. Ok. Donc là, je vais mettre par exemple le numéro de version 2. Voilà, tu peux essayer de te connecter à moi. Et donc, voilà. Il a en fait comparé le numéro de version du serveur Superpowers auquel on essaie de se connecter avec le numéro de version du lanceur. Et s'ils ne sont pas compatibles, il nous prévient avant d'essayer de se connecter. Parce que, par exemple, pour l'export, l'export, il est implémenté par le lanceur, mais il doit être implanté de la même manière que le serveur l'implémente actuellement. Donc, si jamais on fait des modifications qui sont incompatibles, on mettra à jour le numéro de version qu'on appelle l'API de l'application. Et quand ce ne sera pas compatible, ça vous préviendra. Ça éviterait que vous vous connectez à un serveur et qu'après, il y a un bug par la suite. Donc, alors, si vous prenez cette version de Superpowers, que vous vous connectez à un serveur qui est encore en 0.15, ça ne marchera pas. Parce que si vous le faites et que vous vous utilisez l'exporté, ça ne marchera pas. Voilà. Et enfin, le truc aussi qu'il y a de cool, c'est que maintenant, on ne peut plus se connecter à n'importe quoi. Avant, on pouvait se connecter à un genre exemple.com, un serveur qui n'était pas un serveur Superpowers. Maintenant, il vérifie si c'est un serveur Superpowers et si ça ne s'allait pas, il vous prévient. Avant, il aurait chargé la page web à la place. Ça aurait été bizarre. Et donc, la manière dont on fait ça, c'est que maintenant, les serveurs, en fait, ils exposent dans leur dossier public, ils génèrent un fichier superpowers.json. Et donc, pour vérifier que c'est un serveur Superpowers, on vérifie s'il existe. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un serveur Superpowers. Et dedans, il y a le numéro de version, etc. Et via navigateur, on ne se pose pas ce genre de questions parce qu'on ne peut pas exporter. Ça, il n'y a pas. Et puis, vous êtes navigateur, vous pouvez vous connecter à n'importe quel projet que vous voulez. Enfin, n'importe quel site web que vous voulez. Donc, on n'a pas besoin de contrôler ça. Voilà. Ah oui, donc, l'export des jeux, on l'a un peu remanié de sorte à ce que la hiérarchie soit un peu moins bizarre. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'exportait pas de index.html à la racine. Et c'était chiant, notamment, je crois, pour GameJolt, peut-être Congregate aussi, certains... Pour les mobiles, je crois aussi, pour les exports mobiles. Oui, oui, voilà, il n'y avait pas d'index.html à la racine, ce qui faisait que certains sites, ou notamment l'export mobile, ne marchaient pas sans faire une petite bidouille. Donc, maintenant, on vous exporte index.html à la racine et même tout le reste du... Ce qu'on appelle donc le système, c'est-à-dire les fichiers spécifiques au type de projet que vous avez créé, qui sont exportés à la racine et du coup, c'est plus simple et c'est mieux. Et voilà. On a trié par ordre alphabétique tous les... Ah, il faut du coup qu'on relance le serveur. On a trié par ordre alphabétique tous les différents éléments. Donc, quand vous... Non. Voilà. Quand on crée un asset, voilà, vous avez... Les assets, ils sont dans l'ordre alphabétique. On a aussi agrandi la taille du pop-up. Dans les scènes, c'est la même chose. Si vous créez un composant, ils sont dans l'ordre alphabétique. Et on ne vous demande plus de scroller à la main. Et les outils en bas à gauche, ils sont citrés dans l'ordre alphabétique. Voilà. Tout ça, ce n'était pas fait jusqu'à présent. C'était dans l'ordre de chargement qui pouvait être tout et n'importe quoi. Je n'arrive pas à retrouver. Merci. Voilà. En fait, j'y étais déjà dans. Oui, j'ai voulu. Ouais. On a agi le support pour avoir plusieurs comportements du même type sur un acteur. Donc, ça, ça vous permet de dire, je ne sais pas... Imaginons qu'on ait un acteur qui doit surveiller plusieurs choses ou viser dans plusieurs directions. Je ne sais pas quelle raison. Vous pouvez ajouter plusieurs fois le même comportement avec des réglages différents peut-être. Et ensuite, vous pouvez les récupérer avec la nouvelle fonction GetBehaviors, donc au pluriel. Vous aviez déjà le GetBehaviour qui permet de récupérer un comportement sur un acteur. Maintenant, vous pouvez utiliser son pluriel pour récupérer tous les comportements d'un type donné sur cet acteur. En fait, on pouvait déjà avoir deux comportements d'un type, sauf qu'il n'y a pas moyen de récupérer en fait derrière. Et on a aussi fixé la destruction des comportements et des composants en général, je crois, qui ne marchaient pas tout à fait correctement. Ouais. Il y avait du possible des maps qui ne se faisaient pas faire détruire. Si vous détruisiez un composant de map en script, elle ne disparaissait même pas en fait. Si vous enlevez l'acteur, ça a marché. Mais si vous ne croyez que la map, elle a resté à l'écran. Ouais. Ça ne m'a jamais été remarquable parce qu'en gros, on le fait très rarement, mais... Mais oui. Salut, mystère. On a fixé cet animation time à la demande d'Anata Gawain. Oui. Pour Anata, juste pour toi. Juste pour toi. Bon, enfin, il y avait un problème avec la gestion du... On peut changer la vitesse de lecture d'une animation et le set animation time ne s'adaptait pas. Normalement, ça devrait être trop correct. Voilà. Tiens, l'éditeur de shader, il a eu un peu d'amour. Ça ne se dit pas trop en français, mais bon, vous m'avez compris. Voilà. Alors, il y a encore quelques soucis, notamment ici. Il manque une part de redimensionnement. Mais bon, déjà, il a un peu plus de gueule qu'avant. On peut pas penser s'il y avait une, non ? Ah oui ? Non, je ne crois pas, justement. C'est bon, c'est ça qui m'a étonné, en fait, c'est qu'il n'y en avait pas. Et j'en ai pas mis parce que je suis une grosse feignesse. Mais on en mettra rien bientôt. C'est bien de pouvoir, en fait, ranger le... Comme dans le cas de studio. Ah oui, ouais, de pouvoir le... Bon, après... Quand je vois la flèche, j'ai envie de cliquer dessus pour faire ça, alors que... Ce que je devrais faire, c'est rajouter le truc ici. Oui, oui, mais t'as raison. Je suis pas compréhensible. En fait, il voudrait pouvoir faire ça. Oui, voilà. Il voudrait pouvoir faire ça, mais sans avoir besoin de l'ouvrir dans un... Pour pouvoir aplatir le truc à gauche. Ça prend de la place et tu t'en sers pas, mais tu t'en sers pas. Ouais, ouais, on pourrait. Et puis, tu sais, dans la barre d'onglet, on insère du coup un truc pour le... Juste, ouais. Ce qu'il a fait, là, c'est un autre onglet. Je sais pas si c'est... T'as le bouton pour ouvrir sur Google. Ouais, on le s'achète. Mais c'est pas... Ça fait une nouvelle fenêtre. Pardon, on le s'achète. On peut ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et par l'indication, tu peux aussi... Wow. Ça fait une nouvelle fenêtre. Ah, tu savais pas ? D'accord. Du coup, ça répond un peu aux besoins, mais... J'ai remarqué, là, regarde, juste... On a une barre de scroll dans les détails de... Ça y est aussi, dans le hub. C'est bizarre, en fait. Je sais pas pourquoi on a... Le bureau, c'est plus possible. C'est ça, c'est ce que je trouve, là. D'accord. Donc, oui. Partout. Moi, j'ai pas deux écrans. Ouais, ouais. Oui, mais bon, c'est pratique. C'est un truc qu'on n'avait pas dans Craft Studio. C'était pas possible techniquement. Enfin, c'était très compliqué avec XNA de faire plusieurs fenêtres. Et là, dans Superpowers, ça va. C'est nickel. Toujours. Ouais, ok, bon, voilà. Il y a P2.js, le moteur physique 2D qu'on a intégré. On s'est rendu compte qu'en fait, il distribuait avec P2.js, il distribuait toutes les dépendances de développement. Il y a le grunt et les outils de build, etc. On lui a demandé s'il pouvait les direr, les avirer. Et du coup, ça fait 20 mots en moins qu'on distribue. C'est quand même bien. Ah, et un truc qu'on n'a même pas parlé, je crois, tous les deux. Les dépendances dans les scènes, elles n'étaient pas initialisées correctement. Elles initialisées que sur les acteurs à la racine. Ça veut dire que si vous avez un acteur qui... C'est super simple, ça. Ouais, c'était bien fait. Mais en plus, je savais qu'il y avait un bug. J'avais déjà remarqué et je n'avais jamais capté d'où il est. Donc en gros, de quoi je parle ? Quand vous avez par exemple ici un Sprite Renderer qui fait référence à un acteur. Donc là, il fait référence à un acteur qui s'appelle Body. Un asset. Un asset, pardon. Si j'essaie de supprimer cet asset, il va nous prévenir, il va nous dire Body est actuellement utilisé dans la scène du non... Enfin, dans toutes ces scènes-là, en fait. Et donc avant que je le supprime, il me prévient. Et donc ça, ça utilise un système de dépendance qu'on a codé. Et ces dépendances, elles sont restaurées chaque fois qu'on recharge le projet. Il demande à chaque asset de dire Liste-moi quelles sont les dépendances que tu as. Donc notre scène, elle est censée dire Moi, j'ai ça. Le problème, c'est que si notre acteur, il n'était pas à la racine de la scène, il listait jamais ses dépendances. Donc si je l'avais accroché ici, il ne l'aurait pas listé comme étant une dépendance. La raison, c'est qu'on bouclait sur l'acteur à la racine, sur ceux du cube, enfin seulement à la racine et pas de manière récursive. Donc, voilà. Ah, quelqu'un qui regarde le petit diège avec un vrai bol de céréales. Bravo, merci. Merci, Faxia. Tu as compris le principe. Voilà, et puis si vous avez envie de lire toutes les millions de choses qu'on a cassées et réparées au cours de la semaine, vous pouvez lire tout le reste. Voilà, ça vous donne un peu une idée de la version 0.16. Donc, beaucoup de choses. Alors, pas tellement, tellement d'améliorations sur les éditeurs en eux-mêmes, même si on a quand même l'éditeur de modèles cubiques. Mais beaucoup de choses tout autour qu'il fallait faire. Et qui, voilà, qui sont de bonnes choses de faites. Voilà, on va retourner dans notre présentation. Salut Jonas ! Et donc, le nouvel asset pack. Donc, il est prêt. Merci, Ami, tu as raison de m'avoir donné votre fort. Mais de rien. Voilà. Il est prêt, il n'a juste pas été uploadé. Et donc, tu l'as par contre quelque part. Genre, on peut y accéder, là, j'imagine, non ? Genre, comment ? Via le réseau. Ouais. Ouais, ok, on va essayer de faire ça. C'est quoi ton... Il s'appelle comment ton PC, déjà ? Je ne sais pas. Ouais. On va voir. Non, il n'est pas listé ton PC. C'est mon PC, je pense. Ah oui, moi PC. Non, je ne suis pas égocentré. Il faut que tu tapes, je pense, ton login et ton mot de passe. Je ne sais pas de mot de passe. Ok, donc ça ne va pas marcher. Si tu n'as pas de mot de passe, on ne peut pas. On va le faire dans l'autre sens. Ça marche dans l'autre sens ? Oui, je suis connecté à toi. Je suis posé. Je peux mettre une image sur Twitter, sinon la preview ? Oui, mais bon, si on peut montrer la 7pac avec tout ce que tu as fait, ce serait quand même cool. Ouais, dès qu'on voit mon parole, il faut que je compie toute la 7pac. Bah, je te le dis, je ne touche pas de moi. Ça donnera l'élite. Alors, pendant ce temps, je vais lire le chat. Je vous avouerai qu'à chaque fois que je viens, j'ai du mal à suivre. Parce qu'on parle des fois de choses un peu techniques. C'est normal. Enfin, je veux dire, bon, il n'y a pas tout forcément qui a du sens, surtout si tu n'as pas suivi depuis le début. Développement. N'hésite pas, en tout cas, si tu as des questions sur des trucs en particulier. Il n'y a pas de souci. À chaque fois, on parle, ouais, voilà, on parle de pas mal de détails du développement et tout, mais on essaye aussi beaucoup de montrer les choses plus générales qu'on a fait. Il y a des sections où on parle un peu plus technique, mais ce n'est pas essentiel de tout comprendre à ce niveau-là. Ouais, et donc, dans la deuxième partie, on fera une démo. Alors, ce sera très technique comme démo, mais on va essayer de la rendre aussi accessible que possible. D'habitude, on fait de la démo de jeu. Et ce soir, on va faire, on va montrer aux gens, aux développeurs, comment est-ce qu'ils peuvent faire des plugins pour Superpowers et faire des, même carrément, faire supporter à Superpowers des nouveaux types de projets. Ça ne marche pas. Je suis connecté, mais je ne vais pas en faire. C'est rien ? Bon, ben, non, mais attends, c'est ouf, quand même. On ne peut pas s'envoyer des fichiers. Alors, tu sais quoi, on va passer par moi. Moi, je suis ouvert, moi, je suis accessible. Voilà. Tu vas te lâcher chez moi. Tu vas te coller, je pense. Tu vas te coller. Ok. Et Bilou, il va aller le chercher. Je suis le point de connexion. Alors, pour une clé USB, en fait. C'est vrai qu'une clé USB, ça n'aurait pas été bien. Ah, mais je l'ai rangé la de mienne. Moi, j'en ai une. Ah, ben, c'était ma une. Allez, allez, alors. Pour se loger, il faut cliquer sur le slash non-pc slash login. Ah ouais ? Je n'ai jamais vu le login derrière, mais... Oui, il faut que ça marche. C'est ça aussi. Ok. Ça, il s'est copié, je crois. Tadam. Ok. Bon, je voulais le découvrir. Oui, ben oui, j'avoue. On a les faits de surprise. On ne connaît pas. Je n'étais pas bourré d'Asset. Ah non, c'est bon. Celui-là, vous l'avez déjà vu, puisque c'est la partie 2 de l'Asset Pack préhistorique. Je rappelle, pour ceux qui ne seraient pas des habitués, on vous fournit avec Superpowers un tas d'Asset Pack, des trucs 2D, des trucs 3D, des trucs pour faire des RPG, des jeux de plateforme, des toutes sortes de choses. Et donc, Pixel, il a passé les deux dernières semaines à vous faire la partie 2 de l'Asset Pack préhistorique. Attention, et donc, rebond de tambour. On a dû leur péter les oreilles. C'est pas si bon. Voilà, et donc, il y a plein de nouveaux personnages, plein de nouveaux ennemis, plein de nouveaux items, plein de nouveaux éléments de décor. Et on peut peut-être aller en voir quelques-uns. C'est trop beau. Et donc, Pixel, tu es aussi en train de travailler sur un petit projet. Sur les Superpowers, avec ça, non ? Oui, c'est surtout pour tester, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, il a testé ses Assets. Si on monte pas tout, il y aura des erreurs, c'est pas drôle. Donc ça, c'est le nouveau tileset. Mais bon, déjà en testant, j'ai une bonne dizaine d'erreurs, je l'aurais pu laisser pas. Comme quoi ça sert, hein ? Pour en agréder, j'ai testé, ça sert à rien. Ok. Donc voilà, c'est plutôt joli. Bon, on va voir, il y a peut-être d'autres trucs dans le même dossier. Donc, des backgrounds. Ne t'inquiète pas, Nathalie, il y a des nouveaux ennemis. Ah oui, il y en a plein. Voilà, donc il y a plein d'éléments que vous pouvez combiner. En fait, il y a tout, le premier et le deuxième. Ouais, ouais, tout est ensemble. Il y a des trucs en ceci. Bon, voilà, il y en a plein. Peut-être que tu dois mettre en bas de la vue. Avec la preview. Grande icône, très grande icône. C'est ça ? C'est très grand, comme dit. Non, mais c'est bien. Ok, bon, donc ça, c'est les éléments de décor. Ouais, à Nathalie, le tileset, c'est tout, en fait. Vu qu'on ne peut pas mettre deux tilesets dans une seule map, sur Super Power, je pense que ça peut être combiné. Et donc, il y a aussi la partie 1 qui a été assemblée avec la deuxième partie. Ouais, en un seul tileset. Donc il y a combien maintenant de personnages jouables ? Il y en a... Il y en a 4 avec une variante de couleurs à chaque fois. Ok. Avec les mêmes animes que le premier. Je vais montrer les quatre en grande. Ok. Donc quelqu'un avec un œuf sur la tête, bien sûr. C'est parti. Notre-Dame a aidé pour... Allez, pour verser le 3 de pixel. C'est pas mal de persos. Et il y a aussi des personnages qui ont un peu moins d'animes, juste des PNJ, c'est ça ? Ouais, il faudra renommer ça en anglais. En anglais ? Ouais, PNJ, c'est du français, ça. C'est-à-dire personnage bon joueur. Ouais, N-P-Sol. Ouais, je peux lancer les J. Ah oui, ouais. Les années sont trop cool. Je tais-toi, toi. Ah ah ah, comme il abuse. Donc on a un monsieur qui fait une épée. Un forgeon. Il est trop beau, lui. C'est vrai. C'est pour ça qu'il a de la barre, c'est pour ça. Ah mais sérieux, à chaque fois que tu rentres un aviateur, il te fait de la pub. C'est pour ça qu'il a de la pub. J'ai un peu le cul. C'est pour ça qu'il y a un peu le cul. Il est cool, il est sur place. C'est génial. Un mec qui fait un château. Mais tu ne crois pas qu'il y avait un truc à fermer. ça mais c'est bird person de Rick et Morty quoi ils ressemblent pas vraiment ok tu as fait des nouveaux défaits non non pas de vous mais il y a des particules c'est un dossier à part ok je pense que très grande icône c'est peut-être un peu grand oui bon ok il y a plein de petites particules qui peuvent servir pour toutes sortes d'effets dans vos jeux quoi je pense que c'est pas la peine de zoomer c'est ce que je veux ok ok non et tu n'en fais comme tu veux de très jolis pour faire des barres de vie il faut des petits morceaux à remplir vous avez des exemples de comment ça marche en kit des trucs pour faire des interfaces pour refaire worlds quand vous les détruisez on veut voir les ennemis il n'y a même pas de pommes en nourriture c'est pas de crise l'oeuf au plat sur la pierre c'est le meilleur l'oeuf sur le plat à la pierre non ok bon c'est méchant oh putain il y a des gifles non ah si gifre et vio non c'est les anciens pourquoi j'en ai pas là pourquoi j'en ai pas là ouais bon on fera peut-être la méthode alors déjà un peu genre les manières de faire aussi je les ai plus parlant de particules dans le système de prévue d'ici la release finale c'est quoi la release finale disons la dernière version superpowers non mais il n'y aura jamais de release finale de superpowers vu que ça va être un projet open source ben voilà tant que les gens voudront bosser dessus y compris nous il y aura des particules mais oui un jour il y aura c'est le mec qui esquive la question il parle pas de ça mais non mais voilà il n'y aura jamais de release on aimerait bien faire un générateur de particules à terme oui oui enfin c'est pas des particules c'est pas une aide réviens c'est pas le faire donc quelqu'un le fera bon est-ce que les chats pourraient arrêter de se battre si tu parles de la release 1.0 non aucune chance celle là elle va arriver d'ici quelques semaines normalement est ce qu'on l'appellera 1.0 bah je pense ouais non je sais pas oui oui ok peut-être c'est la release open source n'est pas obligé de la release open source c'est public quoi c'est là ouais ok allez allez vendu je pense ouais ouais non je t'ai fait pas assez logique mais je sais peut-être pas moi je pense oui oui je sais ok bref oui donc l'éditeur de modèle cubique il est il est sorti en fait ce soir voilà il est dispo c'est la toute première version il n'est pas terminé du tout mais vous pouvez faire des modèles cubiques on l'a montré tout à l'heure oui bonne soirée mini le perse merci d'être passé ciao c'est cool j'aime beaucoup les différences de d'expression faciale entre les variantes il ya un joli dossier turtle vide aussi la musique tu as fait des nouvelles musiques ou c'est ça qu'il y avait déjà ouais ouais les trois dernières elles sont récentes les hôtels sont plus anciens c'est genre la cinématique où tu marches on se fait longtemps là c'est là je pars à l'aventure mais c'est cool je ne veux pas racheter des oeufs au marché bon il n'aime pas son boulot mais elles sont cool mais on l'aime bien ok il n'y a pas de nouveau son parce que je suis en fer et j'ai pas de nouveau ça c'est nouveau ça ou quoi ? non je l'ai rangé après je me suis rendu compte que les lettres ça va être trop fiant d'accord alors je l'ai pas fait j'ai fait que les chiffres mais tu l'avais fait toi déjà ou quoi ? sur des quoi ? ouais moi j'en avais rangé mais pas toutes ouais genre celle là tu n'avais pas fait je me suis rendu compte ah bah non parce que je savais pas qu'elle était pas bonne non plus putain mais faut la faire mais c'est galère en plus vu que c'est format carré c'est un peu chiant genre oui 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 ouais bon moi je l'avais fait pour une faute mais effectivement le problème du coup c'est qu'il y a un peu beaucoup d'espace là je l'avais fait un peu dans le délire genre si tu veux faire un titre de jeu tu en as besoin une fois et tu te rassembles un peu tu le fais à la main quoi ouais bon de toute façon à terme on aura le support pour les blocs pas carrés pour ce genre de choses donc on refera une passe sur ces asset packs pour les supporter quoi après bon le plus simple c'est peut-être des typos web on peut apporter des typos web mais le seul problème c'est que tu n'as pas c'est juste une seule couleur quoi ouais ouais bien sûr c'est facile quand même ok bon voilà donc plein plein de choses dans cet asset pack il sera uploadé dans la nuit ou demain mais voilà je suis choqué bon bah passons à la suite non c'est trop beau ok donc les modèles de projet alors qui a été terminé juste avant mais j'avais déjà j'avais déjà fait les trucs pour la alors bon c'est pas dans la mise à jour c'est pas dans la mise à jour parce que j'avais déjà fait les paquets ça m'a tellement pris de temps que je voulais pas les refaire mais Bilou va nous faire la démo donc maintenant dans dans superpowers vous avez enfin vous aurez dans la prochaine version du coup pas dans la version de ce soir la possibilité d'avoir des modèles de projet donc quand vous créez un projet vous pouvez choisir de partir à partir d'un projet vide ça vous créez comme toujours un projet complètement vide ou alors ça peut vous faire ça peut vous utiliser un projet que vous avez mis dans un dossier spécial et ça vous le duplique il faut mettre un nom et donc là par exemple on a un premier non il n'y a pas toujours pas c'est du français ah ouais ouais ah ok ok t'as gagné voilà donc là vous avez un projet préconfiguré si vous avez réglé des settings ils sont aussi stockés vous pouvez mettre des assets déjà de base comme vous voulez donc là tu l'as configuré quoi en 2D pour les heures de scène j'ai mis la taille j'ai mis la taille pour ça pour le tileset pareil pour les sprites j'ai configuré une scène de départ donc là on peut lancer il y a déjà la scène avec ou une mob par défaut un comportement et voilà donc on vous fournira quelques exemples de projets comme ça et du coup si vous utilisez des réglages différents que nos réglages par défaut vous pouvez juste créer un nouveau projet configurer les choses comme vous voulez et ensuite mettre ça dans le dossier de template donc comment est-ce que ça marche pour créer un nouveau template qu'il n'y a pas d'interface non vous faites simplement un nouveau projet vous le conférez comme vous voulez et après il faut aller copier le dossier de projet donc vous allez dans votre dossier de projet voilà vous prenez le projet copier quoi et il faut le mettre dans système vu que c'est par système qu'il y a template dans subgame parce que c'est un jeu donc c'est le c'est ce modèle là et vous aurez un nouveau dossier template un petit bouton oui oui il y aura il y aura peut-être d'ici ce que ça sorte ça je l'aurai fait voilà donc en attendant là il prend encore ça ? non ce sera un problème c'est après mais enfin j'ai fait les paquets déjà un peu et du coup il utilise le baggy fest avec euh il garde tout mais il écrase l'ID le nom et la description c'est ça ? ouais et en gros ça c'est aussi les infos qui donnent euh ah oui mais on peut pas dire quoi le nom et euh la description et l'ID n'est pas important voilà donc encore une fois hein si vous avez utilisé la version 0.16 qu'on vient de sortir ça n'existe pas encore ça donc allez pas enfin si vous créez votre dossier template il va rien se passer quoi mais si vous utilisez les sources comme certains vous pouvez déjà utiliser ça dès ce soir et euh ce sera dans la prochaine version la semaine prochaine ou la semaine d'après on verra voilà voilà ah bon c'est bien cool ça en tout cas et on va faire on va essayer de vous faire quelques templates sympas euh comme ça vous pourrez euh bah voilà faire un petit jeu 2D en 2 minutes sans avoir besoin de tout remettre en place avec déjà des contrôles des trucs vous changer juste les sprites les animations etc c'est quoi c'est vraiment le script j'ai pris du tuto aussi euh la doc c'est au moins ça c'est pas un seul ouais oui bah voilà ce sera cool on pourra même d'ailleurs euh mettre le enfin ouais faire le lien entre les deux ok bon voilà ensuite euh ouverture au public donc on avance toujours sur cette liste donc l'ouverture au public toujours notre objectif c'est d'arriver à terminer enfin à sortir donc pour tout le monde gratuitement et de manière open source superpowers euh avant avant que 2015 se termine euh donc là on a réglé entre temps donc la migration à électrons et l'outil intégré de documentation des éditeurs et donc il nous reste deux choses à faire euh j'ai toujours pas corriger la faute ah mais je vais le faire en live euh euh enfin on va le faire ici directement notre super éditeur de désactivation voilà et je relance mon slide c'est pas magnifique ça ? c'est pas incroyable euh donc il y a le docteur de l'équipe qui veut une base de jeux Space Opera 3D et Rainbow ouais bah Pixel te fait ça pour la semaine prochaine il y a pas de problème pas de soucis ok c'est pas kiffé euh ouais donc bref donc l'activation désactivation de plugins par projet on a passé du temps à en discuter à mettre en place les bases d'ailleurs j'ai mis à jour le ticket je crois avec avec pas mal de notre réflexion donc si si vous aimez bien lire des détails pour les programmeurs vous pouvez regarder tout ça euh sur le Trello mais on va voir parce qu'au final on s'est rendu compte que oui ça serait bien de le faire mais euh c'est pas primordial qu'on ait ça pour l'open source quoi donc moi à partir de demain ou ouais enfin certainement demain euh je vais commencer à à réfléchir au nouveau site à faire un peu des maquettes alors ensuite je vous présenterai ça on en discute on voit où est-ce qu'on va Pixel enfin on risque d'avoir besoin de pas mal de toit pour enfin la production de têtes graphiques autour de tout ça euh et faut qu'on voit si on veut aussi faire un trailer vidéo pour le Patreon quoi euh donc là il y a du taf euh faut l'écrire faut le probablement le le dire euh et puis peut-être faire du visuel aussi on verra enfin bon faut pas qu'on fasse trop quoi mais euh ça serait cool d'avoir quelque chose d'un peu sympa qui présente tout le bordel voilà et donc il reste surtout ça en fait pour l'ouverture au public et donc on y est presque et euh après il y aura il y aura il y aura Github et euh enfin la migration vers vers Github aussi quoi qu'on fera quelques autres détails je crois qu'on a encore une petite liste de d'autres choses auxquelles il faut qu'on pense ah oui et puis la documentation pour pour les contributeurs et les développeurs de plugins qu'on fera aussi en même temps quoi voilà ouais faut qu'on faut qu'on aussi chope un code de conduite donc ça c'est un aspect quand même très important de tout projet open source et de toute communauté c'est à dire avoir un un document de référence qui va nous permettre de euh d'arbitrer on va dire la communauté c'est à dire que bon tant qu'on est une petite communauté ça se passe bien on rigole on discute etc mais bon de temps en temps il va y avoir des gens qui sont très différents les uns des autres et qui vont pas forcément bien s'entendre pas forcément bien se respecter et on peut avoir même pire que ça on peut avoir des gens qui sont des euh qui sont nocifs toxiques euh mais pas toxiques comme ABC toxiques pour de vrai quoi euh ça ça peut arriver et c'est important qu'on ait un processus en place pour euh gérer ça et 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 pour euh pour que les gens qui seraient victimes de ça et un endroit vers qui aller euh et qu'on puisse voilà qu'on puisse gérer ça proprement donc il y a la bonne nouvelle c'est que la communauté open source il y en a déjà plein et elles ont elles ont déjà enfin ils ont déjà eu l'occasion de de réfléchir à ces choses là donc on va sans doute réutiliser un code de conduite d'une euh d'un projet existant mais faut qu'on en trouve un qui nous plaît et on vous informera bon voilà comment ça se passe quoi mais c'est important encore une fois que que ça se passe bien qu'on se respecte tous euh et que euh voilà qu'il y ait pas de problème de sexisme de racisme de tout ce qu'on veut en ism euh et etc donc euh on va on va s'assurer d'avoir ça en place aussi euh avant le avant l'open source d'ici d'ici le mois prochain enfin alors ouais je sais pas que j'ai coupé comment est-ce que au lieu d'avoir une interface graphique de programmation voilà des trucs à faire nous pour que ce soit possible euh je pense que non c'est déjà possible j'ai rien compris question qu'on peut être est-ce que la future interface graphique à la construct 2 au game maker possible nécessite que le code que vous faites soit prévu ou est-ce que c'est indépendant euh donc en gros est-ce qu'il faut que maintenant la manière dont on fait les choses soit adaptée à ça pour plus tard c'est ça un peu la question ? c'est un peu la question ? c'est déjà possible ou pas ok techniquement ouais en développant un plugin je pense que ça serait déjà pas mal possible le seul truc c'est qu'il faut voir dans quelle mesure est-ce que ça s'intégrerait au type de projet qu'on a actuellement ou est-ce que il faudrait faire un tu vois enfin alors est-ce qu'il faudrait retirer l'éditeur typescript et mettre autre chose à la place quoi ça ça dépend mais enfin à voir on n'y a pas plus réfléchi que ça on sait pas si ça va être compatible les deux ou pas quoi faut peut-être qu'il faut faire quelque chose de plus simple globalement quoi et donc capable aussi peut-être d'un peu moins de choses mais euh mais voilà euh à voir mais en tout cas actuellement il y a je pense tout ce qu'il faut dans le coeur de Superpowers pour qu'on pour qu'on pourrait développer un donc un type de projet spécial euh euh pour ça quoi Bilou il a pris 15 ans avec son style d'homme j'aurais pas dit 15 j'aurais pas dit 15 je voudrais bien le chapeau et tout là il a fait un retour de 30 ans dans le passé en fait mais j'aime bien tu vois tu prends quoi genre non mais j'aime bien c'est pas parce que ça fait vieux ça ça fait très bien c'est vrai ? vraiment ? vraiment je t'ouvre pas c'est pas rien c'est pas rien moi je sais ce que c'est pas ce que je prends euh 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 il y a Redkill qui demandait tout à l'heure je crois le code source pour le launcher ah non il y a pas le code source actuellement enfin euh sauf si ah oui si tu nous soutiens actuellement le code source il est disponible dans les sources dans les sources de Superpowers dans le dépôt euh dans le console launcher voilà c'est ce qui est logique finalement ça a l'air assez si t'as besoin de ça si tu veux qu'on te guide un petit peu sur 2-3 trucs Redkill tu demandes sur Skype euh il y a pas de soucis euh euh si tu veux si t'as besoin d'aide pour un truc avec Electron ou je sais pas quoi ouais voilà ouais un système à la Scratch donc le Scratch c'est ce truc en drag and drop là qui permet de faire des jeux très simples et tout ce serait c'est tout à fait faisable actuellement avec Superpowers quoi et euh c'est peut-être qu'on devrait à un moment donné effectivement pour avoir pour trouver une place peut-être dans les écoles vraiment pour les jeunes et tout ouais on devrait le faire un jour quoi ouais ouais c'est ça fournir le système pour débutants ou pour très jeunes euh qui serait beaucoup plus limité quoi mais c'est pas grave je veux dire si on peut faire des trucs comme avec Scratch ça serait super quoi ouais ouais il arrive quand le nouveau ressource pack ? il y a une semaine il va arriver demain samedi dernier demain c'est tous les jours il arrive demain non mais là il est prêt il est prêt il y a plus qu'à mettre en ligne ouais voilà ouais enfin je vais quand même devoir redonner quelques trucs ouais il faut il y avait que une peste ouais il y avait un dossier turtle vide aussi ouais bon bon enfin bref de toute façon je regarderai tout vite fait je fais toujours quand même voilà voilà ok bon donc ça on avance très très bien sur tout ça et on est très excité enjoué peut-être c'est le meilleur mot à l'idée de commencer à vous permettre à contribuer à Superpowers aussi on espère que vous l'êtes aussi et puis bon bah du coup on a encore deux trois trucs à montrer et puis après on va passer à la démo donc pour ceux à qui c'est arrivé donc c'est très rare mais c'est arrivé de temps en temps il y a un bug dans Chrome qui fait que dans les e-frames si vous avez une barre de scroll voilà je viens de le reproduire le bug donc j'ai cliqué sur la barre de scroll avec le bouton du milieu et maintenant je peux cliquer où je veux ça ne répond plus parce que je suis coincé en mode scroll et donc c'est un bug dans Chrome je suis coincé pour toujours en mode scroll jusqu'à ce que je ferme l'onglet et donc c'était chiant parce que ça arrivait aussi dans l'application Superpowers et j'ai rapporté le bug et en fait j'ai découvert entre temps qu'il y avait trois autres personnes qui avaient déjà rapporté le bug et donc ils ont fixé ça tout récemment donc si toi tu n'as pas qu'Anary d'installer dans la version de Chrome mais c'est réglé donc ça va dans les six semaines qui viennent au plus tard ça va être dans la version stable de Chrome et donc après dans Electron aussi et donc ce bug là sera réglé donc ça c'est une bonne chose le support de la traduction dans Superpowers donc on a passé un peu de temps là-dessus aussi à réfléchir comment est-ce que ça va marcher bon on ne va pas vous détailler les détails techniques vous pouvez toujours regarder ce ticket en détail si vous voulez mais on devrait pouvoir implémenter ça aussi avant d'open sourcer et on a donc la chance d'avoir l'association Les Chats Cosmiques à Brest qui en collaboration avec un master de traduction je crois ils vont s'occuper de traduire en français donc tout ce qu'il y a comme... tout ce qu'ils peuvent voilà tout ce qu'on va se traduire l'interface et les pages de documentation qu'on va intégrer au logiciel etc donc si vous comptiez participer à la traduction là dans les prochains temps ça ne va pas être nécessaire parce qu'on a de la main d'oeuvre qui va être disponible pour ça mais après bon bah sur la suite il y aura sans doute de nouveau plus de choses à traduire etc donc ça sera cool ça m'est arrivé tout à l'heure plus moyen de fermer superpowers sous électron bon bah voilà donc comme quoi c'est un vrai bug qui arrive dire que pour faire des jeux il faut forcément coder son interface graphique c'est comme dire que pour écrire des textes il faut forcément utiliser de la texte et non un traitement de texte un chien moderne doit permettre les deux et disons que c'est ce que j'attends oui bah voilà je crois qu'il réagit par rapport à... oui c'est un code graphique j'aime pas ok oui oui d'accord en tout cas nous on aime bien les deux oui oui voilà disons que c'est pas un truc qu'on doit faire on veut le faire parce que ça nous paraît intéressant quoi c'est pas un dû des logiciels comme tu as l'air de le dire à la fin enfin c'est genre c'est bien donc on veut le faire aussi mais c'est pas... c'est pas une règle dans le devoir c'est juste que c'est aussi une manière très intéressante c'est intéressant ça ouvre à un autre public et nous on a envie d'être accessible à un maximum de gens coucou Jean donc peut-être Blockly on le connait déjà voilà mais je peux le montrer peut-être sur le live donc Blockly c'est un projet de Google à la base alors je sais pas s'il est encore très maintenu ou s'il a beaucoup évolué parce que ah bah tiens ils ont fait une nouvelle page on dirait mais bon je trouve le look est vraiment pas très beau mais peut-être ça se customise mais bon au pire c'est un truc qu'on peut recoder moi j'en avais recodé un pour Crap Studio en C Sharp aussi vraiment on doit encoder un ça se fait quoi voilà mais bon leur truc était censé être vraiment intéressant parce que je crois qu'il y a moyen de... voilà il y a pas mal de choses quand même que tu peux faire quoi il y a du refactoring je crois que tu peux même gérer des types et des choses comme ça donc et ça c'est sympa aussi leur espèce de... tu chopes des éléments et tout pour faire du code assez visuel donc ça c'est parfaitement... c'est Scratch quoi c'est vraiment ça c'est comme Crap Studio le faisait c'est bien ça que... bah c'était... tu vois dans Crap Studio commencer oui mais je n'avais pas été... ok ouais bah en gros t'as des conditions chaque fois c'est une ligne de code quoi mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien c'est tout mais après je veux dire si c'est pas ton kif à toi c'est pas grave quoi il y a plein mais ça apporte des choses souvent en termes de rapidité même je pense pour un codeur chevronné non c'est plus une perte de temps je pense qu'autre chose je pense mais pour un codeur débutant c'est sympa et pour un usage en salle de classe par exemple quelque chose comme ça t'es... oui c'est vrai donc t'as pas d'éventes de faute de frappe quoi mais c'est pas si bien c'est pas la seule approche du coding visuel quoi il y a aussi à la Construct 2 par exemple c'est encore très différent enfin même Game Maker au final c'est... c'est obligé de coder visuellement d'une certaine manière pour les événements et tout ça mais après le code tu le codes finalement ouais ouais j'avais dit à ce code visuel et ça me parait pas mal c'est moins chiant que de devoir tout gérer j'imagine dans un... ouais oui il y a divers degrés et il faudra qu'on voit tous les trucs bravo pourquoi est-ce que les chats se sont situés ok c'est que chacun trouve son truc voilà de toute façon ce sera bien parce que vous pourrez tous développer votre plugin à vous chacun aura son petit truc non mais bon nous on essaiera de trouver quelque chose de cool et peut-être de faire même plusieurs approches peut-être on fera plusieurs essais on fera des expériences on verra ce que vous en dites etc quand on sélectionne le bouton radio stretch ça freeze l'éditeur ouais désolé on sait que le bouton stretch il est pété faut pas être dans l'éditeur de modèle cubique il sera fixé pour la prochaine mise à jour c'est un petit piège oui alors il y a le système de blueprint dans UE4 je crois que c'est un système de nœuds un peu à la... qui fait aussi le truc enfin bref il y a il y a vraiment plein d'approches à la programmation visuelle on verra sur laquelle nous on atterrit quoi voilà donc en tout cas on peut voir que tout le monde a un avis sur la question non mais bon c'est intéressant et si l'appareil si vous avez des propositions très concrètes peut-être à faire n'hésitez pas si vous voulez nous rédiger quelque chose nous présenter différents trucs pour nous dire pourquoi est-ce que vous croyez que telle ou telle chose c'est le meilleur choix ou pas n'hésitez pas à nous écrire Guéronim je veux bien faire un plugin visuel pour Superpowers s'il y a un système visuel pour programmer des plugins ouais ça c'est pas au programme ouais non ça c'est pas trop prévu bon bref voilà on a rien raté je crois pas non voilà donc ouais et il y a quelqu'un il y a un plugin juste pour l'interface ou des trucs comme ça pour gagner du temps non ça fera pas gagner du temps je crois enfin je veux dire pour nous ça serait beaucoup taf je pense je sais pas mais à première vue ça me semble pas ouais il y avait quelqu'un sur Skype qui me demandait sur Skype sur la communauté Skype anglaise qui demandait si on aurait du support un jour pour les atlas de textures pas seulement avec des grilles en fait genre il disait lui donc il est pas graphiste et utilise souvent des packs de texte enfin des sprites animés et tout mais qui ont été packés avec un logiciel qui s'appelle texture packer qui en fait génère un fichier de json ou xml je crois et qui dit en fait les coordonnées de chaque frame et donc faut avoir ça peut-être à un moment donné à modifier l'éditeur de sprites ou avoir un autre type d'asset genre ça enfin enfin un autre éditeur je sais pas comment est-ce qu'on en verra bien quoi qui pourrait supporter d'importer ça et peut-être de configurer aussi ça quoi ça pourrait être cool bon voilà j'ai juste noté c'est pas quelque chose qu'on va faire bientôt le truc c'est que nous on n'y est pas du tout confronté à ça parce qu'on n'a jamais utilisé ces trucs mais si vous dans la communauté vous utilisez texture packer ou je sais pas quoi et que vous en avez besoin vous voulez nous expliquer un peu enfin nous motiver ou nous montrer voilà n'hésitez pas je sais je crois que c'est un truc qui est aussi utilisé par les gens qui font qui utilisent phaser en fait parce que j'ai un peu regardé du coup parce que je commençais à bidouiller là pour voir si on pouvait faire un plugin enfin un type de projet phaser dans superpowers et je crois que c'était ça qu'ils utilisent donc le texture packer qui est assez commun qui est inquiétée avec plein d'outils quoi donc on verra peut-être qu'on aura du support pour ça à un moment donné ça a sans doute du sens voilà ok bon c'était je crois le dernier truc dont on voulait parler avant d'entamer la démo du coup on va couper le live deux minutes juste pour faire la pour faire deux vidéos séparées sur youtube et puis on se retrouve dans quelques instants à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite